Tu veux des jeux pas chers alors rentre-toi sur kinggreen.net En plus tu bénéficies de 3% de réduction avec le code FRAZIO Yo les gars c'est FRAZIO j'espère que vous allez bien Moi en tout cas c'est vraiment au top Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Pour les nouveautés de FIFA 17 Oui les gars FIFA 17 approche alors il faut faire une vidéo dessus Donc voilà les gars dans cette vidéo vous avez toutes les nouveautés qui sont officielles Qui ont été déclarées par EA Donc voilà les gars on commence directement par la première chose Sa date de sortie est prévue officiellement le 29 septembre Sur PS4, PC, Xbox, 360, Xbox One et PS3 bien sûr ceux qui ont EA Access Ils pourront y accéder bien avant, avant 2-3 jours je crois Quant à la démo elle sortira le 12 septembre Dans cette démo vous pourrez bien sûr faire des matchs rapides avec les équipes suivantes Voilà ça s'affiche devant vous Et tester le mode histoire et le mode Ultimate Team Autre nouveauté du jeu c'est que FIFA 17 adopte pour la première fois Le moteur graphique Frostbite Un moteur qui a été utilisé par beaucoup de jeux comme Need for Speed, Battlefield Voilà Pour ceux qui ne le savent pas EA utilisait dans ses anciennes versions le moteur graphique Inity Deuxième nouveauté du jeu c'est le mode histoire On va s'attarder un peu dessus car c'est vraiment une nouveauté vraiment très très importante pour ceux qui ne le savent pas Alors c'est la plus grosse nouveauté du FIFA 17 Et ça promet vraiment les gars du lourd Voilà on va faire des vidéos dessus sur ma chaîne bien sûr Alors dans ce mode vous incarnerez un joueur qui se nomme Alex Hunter Et vous devez le faire progresser tout en restant dans la première ligue Voilà pour l'instant la seule ligue dans laquelle vous pouvez jouer c'est la première ligue La ligue anglaise entre parenthèses C'est un peu comme une version améliorée du mode carrière pro Mais plusieurs choses s'y ajoutent comme les interviews après les matchs qui auront un impact très très important Sur la progression de votre joueur L'histoire débute dans le vestiaire à la fin de la causerie d'avant match entre Alex et son entraîneur Ce qui importera le plus dans ce mode c'est vos choix sur le terrain et en dehors du terrain La troisième nouveauté de ce jeu c'est qu'il y aura de nouveaux coups de pied arrêtés Quand je dis coups de pied arrêtés bah en fait je veux dire les coroners et les coufrons En ce qui concerne les coufrons et les coroners lointains Sachez que votre frappe fera atterrir la balle exactement à l'emplacement du viseur Sinon pour les coufrons directs vous aurez le droit de faire bouger votre joueur autour du ballon Avant de frapper et la caméra reste derrière le joueur jusqu'à ce que le ballon passe à côté Voilà jusqu'à ce que le ballon sorte ou bien que le gardien l'arrête Bref les gars vous aurez compris Alors les gars ceci vous permettra de mieux voir la trajectoire du ballon Quatrième nouveauté c'est le nouveau système de collision Changement de moteur graphique implique nouveau système de collision Les tacles auront l'air naturellement plus violents Et les duels épaule contre épaule n'utiliseront plus la même animation à chaque fois A noter aussi que les joueurs pourront protéger le ballon avec leur corps en se retournant dos aux défenseurs etc Autre nouveauté les gars alors comme chaque année EA déclare une amélioration En ce qui concerne l'intelligence artificielle mais cette année ce sera assez spécial Voilà ça paraît que ce sera assez vrai assez important dans le jeu Les utilisateurs se plaignaient de la façon avec laquelle les joueurs se comportaient quand on leur mettait de la pression Ils disaient qu'ils courent vers le gardien directement avant de dégager le ballon Bah cette année EA a décidé d'améliorer ça On aura plus d'informations prochainement Grâce une nouvelle fois au moteur graphique Frostbite On pourra faire des passes au sol grossé Tirer à ras de terre Mettre des têtes piquées etc A noter aussi qu'on pourra plus facilement mettre à terre les ballons aériens et les relances du gardien Voilà Septième nouveauté qui est aussi très très importante C'est qu'il n'y aura plus de Messi sur la jaquette C'est Marco Reus qui y figurera Après avoir devancé dans les votes Anthony Martial, Eden Hazard et James Rodriguez le joueur du Real Madrid Alors les gars huitième nouveauté qui est assez évidente C'est qu'il y aura comme chaque année de nouvelles célébrations Voilà que EA nous a ajouté A noter aussi la fameuse célébration de Paul Pogba Voilà qui est nommé le DAB ou le DAB je sais pas comment ça s'appelle Parce que moi je suis marocain donc je suis pas trop voilà trop Pogba etc Neuvième et dernière nouveauté c'est que Franck Sosé Ne sera plus commentateur sur FIFA 17 Après 10 ans de loyauté EA décide de le remplacer par Pierre Ménez Vous le connaissez tous je crois Bon voilà les gars c'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment que ça vous aura plu Si vous aimez la vidéo bien sûr n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu Et à me dire dans les commentaires Aussi les gars n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Et à partager un maximum Bref les gars c'était Frazio Ciao Sous-titrage ST' 501